Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les frappes génocidaires sionistes sur Raza se poursuivent. Elles ont fait 82 martyrs et 110 blessés au cours des dernières 24 heures. L'agression sioniste se concentre depuis quelques jours autour de l'hôpital Chifa, témoignage depuis Raza. 800 kg de hachis provenant du Maroc, saisis par la gendarmerie espagnole de la drogue acheminée par des hélicoptères volant de nuit. A sur un reportage sur des associations offrant des repas aux automobilistes au niveau des principaux axes routiers de la capitale, des bénévoles qui se mobilisent quelques minutes avant la rupture du jeûne. Et tournoi FIFA série de football, victoire hier soir des Verts 3, Buse à 2 face à la Bolivie avant d'affronter l'Afrique du Sud mardi prochain. Bonjour à tous, à la lune de l'actualité ce samedi donc. Les réactions ayant suivi l'annonce par le président de la République d'une présidentielle anticipée pour le 7 septembre prochain. Des partis politiques ont réagi, estimant que la décision est souveraine et visent également à consacrer la démocratie et à préserver les acquis nationaux et internationaux. Et dans une première lecture, l'APS est revenue hier sur les enseignements attirés de cette annonce. Selon l'agence presse-service, le président de la République a agi dans un souci de transparence, même s'il a déstabilisé ses adversaires, mais également un peu ses alliés par cette annonce qui semble brutale dans la forme, mais tellement cohérente dans le fond. Retour avec Karim Ahsnaoui sur les enseignements attirés de cette annonce. Le premier est le retour à la normalité. Les événements de 2019, la présidentielle reportée de juillet 2019, celle à la USAR de décembre 2019, avaient modifié le calendrier électoral algérien, bouleversé des traditions à cause d'événements politiques exceptionnels de par leur gravité. L'annonce du président Boune est donc le signal officiel d'une sortie de crise, souligne l'APS. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence. Il a reconquis sa stabilité. Ses institutions ont retrouvé leur équilibre. Il a retrouvé son processus décisionnaire. L'agenda électoral est donc recalibré en fonction de cette norme. De la norme démocratique, de ce retour à la quiétude constitutionnelle et institutionnelle, quitte à écourter son propre mandat, la réflexion présidentielle semble avoir été guidée par le souci de restabilisation de l'édifice de l'État, indique l'APS dans son commentaire. Le deuxième enseignement est l'éternel retour au peuple, seul comptable de l'action du président de la République. Cette annonce est le signe que le président Boune fait confiance aux citoyens et aux électeurs, à leur jugement et à leur lucidité. Certes, certaines voix habituelles ont commencé à échafauder les scénarios les plus absurdes, faute de décoder la boîte noire présidentielle. La parole est libre et la spéculation gratuite. Sauf que si les ennemis sont désarçonnés, c'est précisément à cause de cette relation particulière entre un président et son peuple. Le président Boune n'a jamais eu besoin d'un intermédiaire, d'un filtre, d'une tutelle. Il avait établi, dès le début de son mandat, le langage de la vérité et de la franchise avec son peuple. Sans détour, sans ambiguïté, quitte à en choquer certains ou à en bousculer d'autres. C'est le style présidentiel. Il est typique au président Boune, qui a toujours eu l'audace de sortir des sentiers battus, de parler crûment à son peuple car il l'estime mature et allergique aux mensonges politiques. C'est dans ce sens qu'il revient à lui, et à lui seul, de leur adresser sa vision du futur quand il le décidera. Et autre enseignement d'ordre géopolitique. L'Algérie joue une partition serrée qui va conditionner son avenir de nation face au nouveau colonialisme. Les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables ? Qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées. L'Algérie se doit donc, écrit l'APS, de montrer son unité intérieure, sa cohérence domestique avec un président, dans une armée et des institutions en ordre de bataille pour prévenir les crises extérieures. Des crises qui sont déjà à nos portes et qui visent notre souveraineté et notre sécurité. Karima Hasnaoui. Le retour à la stabilité qui a été le souci cardinal du président Boune doit trouver son prolongement dans le message qu'envoie l'Algérie à ses partenaires et à ses ennemis historiques. Il ne faut pas compter sur une fragilité intérieure. Il n'y a pas de faiblesse face à l'adversité. L'Algérie est prête pour les défis qui la menacent et avancer une présidentielle est le message de cette sérénité retrouvée. Enfin, le dernier enseignement, sans conteste, le calme personnel du président. On ne le soulignera jamais assez, mais l'Algérie a un président qui travaille. Il a un job à faire et un seul patron, le peuple. Et tant qu'il n'a pas réalisé ses objectifs entièrement, ses promesses solennels, ses engagements inébranlables, il demeurera complètement focalisé sur le parachèvement de son pacte avec les Algériens, indique l'APS dans son commentaire. Avec le citoyen auquel il a redonné la dignité d'être l'arbitre suprême. Une Algérie nouvelle qui a été décriée dès sa naissance par les experts en défaitisme, les nostalgiques de la corruption d'État et les traîtres intérieurs qui ne veulent pas de l'émergence de cette Algérie renouvelée. Le chemin a été semé d'embûches, la tâche considérable, parfois pour des raisons sanitaires, le Covid, qui avait prouvé l'entraide d'État citoyen au demeurant, mais souvent pour des raisons endogènes, au système politique qui avait déraillé de sa trajectoire, le retour à un État fort et au prix de sacrifice. Le président Tebboune a fait des espoirs, des aspirations et des propositions de son peuple, son seul sacerdoce. Il est de ce fait la garantie du lien générationnel entre l'Algérie de la révolution et l'Algérie du renouveau. Le projet de résolution américaine sur un cessez-le-feu à Raza au Conseil de sécurité est rejeté suite au veto russe et chinois. Le vote contre de l'Algérie, le vote d'une résolution alternative programmée pour ce samedi, a été reporté à lundi. Ce report a été décidé pour permettre de nouvelles discussions sur un projet de résolution préparé par plusieurs membres non permanents du Conseil dans l'Algérie. Lors du vote d'hier, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjamah, a déclaré que le texte n'est pas à la hauteur des attentes du groupe arabe et ne mentionne aucune responsabilité de l'antité sioniste dans le massacre des Palestiniens. Le texte qui a été présenté aujourd'hui ne voit pas un message clair en faveur de la paix. De manière placite, il permet que l'on continue à avoir des victimes civiles et il ne présente pas de garantie pour éviter une nouvelle escalade. Il s'agit d'un laisser-passer pour que l'on continue à tuer les civils palestiniens. L'algérie qui reste attachée à l'unification des rangs des Palestiniens appelle le Conseil de sécurité à soutenir. ses efforts. L'Algérie, tout comme d'autres pays de la région, a mené des efforts de conciliation actifs entre les factions palestiniennes. Car nous n'est-ce qu'une Palestine unie est essentielle pour son avenir et pour l'avenir du processus de paix. Nous estimons que des dispositions particulières, certaines dispositions dans le projet de résolution, mettent en danger l'avenir d'un État palestinien. Et entrave les efforts de réconciliation en cours. Etablir un État palestinien nécessite les efforts collectifs de tous ses citoyens. Et les mesures prises par le Conseil de sécurité doivent appuyer et non pas entraver ce processus. Amal Benjamah, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies sur le terrain, les frappes génocitaires sionistes sur Asa se poursuivent. Elles ont fait 82 martyrs et 110 blessés au cours des dernières 24 heures. Des sources médicales ont indiqué que plusieurs corps de martyrs se trouvaient toujours sous les décombres et sur les routes où les ambulances et les équipes de la protection civile palestiniennes ne peuvent pas les atteindre. L'armée sioniste qui poursuit son bombardement et son siège de l'hôpital Al-Shifa où plusieurs Palestiniens ont été assassinés. D'autres arrêtent. Le point de situation depuis Raza avec Ziedmdour, universitaire contacté par Karim Asnaoui. Plus de 200 soldats israéliens, 300 avions militaires, chars, voitures militaires ont encirclé l'hôpital Al-Shifa où se trouvaient 900 réfugiés, 150 patients et 30 médecins et infirmiers. Tout le monde était arrêté. L'opération se poursuit avec plus de 120 morts palestiniens parmi eux, des patients, des médecins, des infirmiers et des déplacés, sans oublier l'arrestation de beaucoup de médecins qui ont été déplacés en Israël pour l'enquête. En plus, l'occupation a bombardé et a détruit plus de 15 maisons autour de l'hôpital Al-Shifa. Et le Canada a annoncé qu'il va cesser d'envoyer des armes vers l'occupant israélien, déclaration mercredi dernier de la ministre canadienne des Affaires étrangères, provoquant la colère de responsable de l'entité sioniste. Et aucun argument justement moral ne justifie les ventes d'armes à l'entité sioniste, a déclaré pour sa part la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains. Marie Lawler ajoutant que fournir des armes à l'entité sioniste pour continuer de tuer davantage de palestiniens à raza est une guerre contre les droits de l'homme. L'Irlande, Malte, la Slovénie et l'Espagne se disent prêts à reconnaître l'état de Palestine. Les premiers ministres des quatre pays ont confirmé leur discussion dans ce sens. Et puis la famille du journaliste palestinien Wissam Abouzaïd, correspondant de l'ENTV, est arrivée hier soir à Alger dans le cadre des opérations de rapatriement des familles palestiniennes des territoires occupés. Le rapatriement de la femme et les quatre enfants d'Abouzaïd est rendu possible grâce à une étroite coordination entre l'ambassade d'Algérie au Caire et la direction de communication et de la coordination auprès du ministère des Affaires étrangères. Le marzal à nouveau épinglé, la gendarmerie espagnole annonce le démantèlement d'un réseau de trafiquants qui a cheminé du hashish depuis le Maroc jusqu'en Espagne par des hélicoptères volant de nuit et à basse altitude. Deux appareils ainsi que près de 800 kg de hashish ont ainsi été saisis. Neuf personnes ont été arrêtées. Plus de 60 personnes tuées et 115 blessées hier soir dans une attaque armée suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert de la banlieue de Moscou et qui a été revendiquée par le groupe terroriste d'H. Les forces de l'ordre russe ont indiqué être à la recherche des assaillants et les autorités ont averti que le bilan de l'attaque peut augmenter. La diplomatie russe dénonce un attentat terroriste sanglant et un crime monstrueux. Un attentat condamné également par le conseil de sécurité de l'ONU. Direction Tiziouzou pour parler de la ressource hydrique. La wilaya qui dispose déjà d'un grand barrage. Taksept qui dessert trois wilayas. Tiziouzou Boumaldas et Algèche aura deux futures stations de dessalement d'eau de mer. Celle de Tikzirt et d'Azfoun. Elles seront opérationnelles l'année prochaine. Les deux futures stations de dessalement d'eau de mer de Tikzirt et d'Azfoun sont appelées d'ici l'année prochaine à renforcer considérablement les ressources hydriques de la wilaya comme le confirme le wali de Tiziouzou Djilali Dumi. Pour Tikzirt, c'est l'entreprise considérable. Il était question d'une formalisation de procédure avec l'agence nationale dessalement. Les choses ont bien avancé et on espère que d'ici un mois à peu près, les choses vont rentrer dans l'ordre et les travaux vont démarrer. Pour ce qui est de la station d'Azfoun, peut-être en 2025, une fois les choses vont évoluer au niveau de Tikzirt pour la réalisation de la station Tikzirt, certainement. Mais l'engagement des pouvoirs publics, c'est la réalisation de deux stations. Une station de 60 000 à Tikzirt qui va couvrir le front nord. La 300 000, c'est dans le cadre d'un schéma global initié par les pouvoirs publics. Monsieur le Président, sous le sceau de la sécurité hydrique, il a été décidé la réalisation d'une batterie de station de dessalement. C'est pour arroser aussi l'intérieur du pays. Et dans notre série consacrée à la solidarité durant le mois de Ramadan, des associations offrent des repas aux automobilistes. Au niveau des principaux axes routiers de la capitale, des bénévoles se mobilisent quelques minutes avant la rupture du jeûne. En portage, Sine Ismaël Mémouni. Il est exactement 18h50. Il ne reste que quelques minutes pour Aden El-Iftar. Nous sommes au niveau de l'autoroute reliant Alger à Boumerdes, exactement à Dalbida, juste devant la station de service Babshirk. Habillé en gilet orange et jaune, panneau de signalisation lumineux à la main, Faisal Wessim et les autres demandent aux automobilistes de s'arrêter. Faisal Merabat, membre de l'association Infotrafic Algérie. On a des petits sachets qui sont composés d'une bouteille d'eau, trois dates, une boîte de lait et une bouteille de jus. Pour qu'une personne reprend force pour qu'il puisse continuer leur route. Un peu plus loin, les jeunes bénévoles de l'association L'Inarsomul Ibtisama ont choisi l'axe autoroutier qui relie Boumerdes Aziralda dans son tronçon de Dalbida. Mais Tad Fouad Abderrahman, le SG de l'association L'équipe est actuellement en train de distribuer, en train d'arrêter les gens. Les automobilistes sont soulagés de bénéficier d'un repas avant d'arriver à leur destination. Des actions de solidarité qui marquent les valeurs et les principes de solidarité durant ce mois sacré. Autre action de solidarité, celle organisée hier par la commune d'Alger Centre qui a offert un iftar collectif suivi d'une soirée. Chabi au grand bonheur des habitants de la capitale. Hier, un iftar collectif a été organisé par la commune d'Alger Centre, à la place Odin, avec une programmation 100% chabi. Le chanteur chabi, Riyad Djilid. Les familles algériennes ne ratent pas les événements programmés pour le mois de ramadan. Sous-titrage Société Radio-Canada Les responsables de la commune d'Alger Centre vous donnent rendez-vous vendredi prochain pour une autre soirée chabi pour le grand bonheur des amoureux de ce style de musique. Premier match à la tête de l'équipe nationale pour Petkovic et première victoire hier soir face à la Bolivie. Scores finales 3 buts à 2 pour le compte du tournoi FIFA-Série pour le prochain match d'hiver. Ce sera mardi prochain face à l'Afrique du Sud. Toute l'actualité sportive dans un instant avec Ali Mouche dans Matin Sport. Avant cela, la météo allait signer Fatima Chef.